Salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur Kassai, un build Astral Kassai, qui va utiliser la nouvelle surcharge Kassai, qui est un très bon passif, c'est une vraie amélioration, puisqu'elle a deux effets concrètement. Elle permet soit d'avoir des états élémentaires beaucoup plus facilement en lançant tout simplement un spell de 4 PA ou plus, notez au passage que ça ne fonctionne pas avec les spells neutres, et enfin, lorsque vous appliquez Astral, vous allez gagner des bonus permanents à vos auras jusqu'à la fin du combat, même si l'état est consommé, peu importe, et ça, ça va être très utile dans notre deck, puisqu'on va chercher à survivre grâce aux auras épées de terre. Alors, au début du combat, on va surtout survivre grâce à nos anneaux collision, tant qu'on n'aura pas mis beaucoup d'états astraux sur le terrain, mais au bout d'un moment, c'est les auras épées de terre qui vont réussir à nous donner entre 300 et 400 de shield par aura, vu qu'on en joue 2 par tour grâce à l'attaque Kassai. Ça va devenir 800 de shield en plus par tour grâce aux auras, plus le shield des collisions, on aura plus de 1000 de shield par tour. À partir de là, la game est gagnée, et les dégâts des auras scalent eux aussi, même plus que le shield, donc là où on va gagner 1000 de shield, les auras en elles-mêmes vont taper entre 1000 et 1500 dégâts en mono-cibles. La seule faiblesse du build, elle est là, c'est qu'on fait uniquement des dégâts en mono-cibles, donc même si on a beaucoup de dégâts, en réalité, les combats sont assez longs, parce qu'on doit tuer les mobs un par un. Donc au niveau du build, les 7 spells-là mettent des états élémentaires, même ceux-ci grâce à la surcharge Kassai, et les deux-là ont un effet assez situationnel. Celui-ci permet de nous setup un peu mieux pour les collisions. Celui-ci consomme un état astral, attention, ou au pire un état mouillé, consomme un état astral pour rendre une cible, souvent une broche ou un élite désarmée. Il se trouve qu'on a tellement de pioches et de PA grâce aux collisions, qu'on aura toujours en main un des spells qui mettent boueux et un des bons, puisque chaque fin de tour, on va chercher à se mettre à l'abri. C'est vraiment parce qu'on génère beaucoup d'armure, qu'on va vouloir face tank absolument toute la map, donc on va pouvoir se mettre à l'abri grâce à ces spells-là, et avoir des auras de terre à chaque tour grâce à ces spells-là. C'est très important de les avoir à chaque tour, puisque vous avez besoin de générer beaucoup d'armure, en tout cas tant que vous n'avez pas créé d'espace. Une fois que vous avez scale, que vous avez fait quelques kills sur la map, que vous avez plus d'espace, vous pourrez changer d'aura, en prenant soit les auras de feu, soit les auras air. Alors les auras air font les mêmes dégâts que les auras terre, le shield en moins, simplement elles font des collisions en plus, donc un poil de dégâts en plus. Les auras de feu font des dégâts autour de vous, sachant qu'elles scale toutes de manière égale grâce à la surcharge qu'elle assaille. Le seul souci des auras de feu, c'est que si le mob que vous frappez quand vous faites votre collision n'a pas un obstacle juste derrière lui, il ne va pas prendre les dégâts de l'aura en lui-même. Donc c'est assez situationnel, c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul spell feu dans le deck. Au niveau des compagnons, pareil, très très situationnel, puisque le deck n'a tout simplement pas besoin de compagnons. Il a la mobilité, il a les dégâts, il a la sustain, donc les compagnons en eux-mêmes ne sont pas très très utiles. Ils sont là au cas où. Griffeur Tonkino permet d'appliquer un état boué en plus pour accélérer les états astraux et rentabiliser la jauge terre. Shani pour du placement, Alchimistar Muray pour de la survivabilité si on en manque un peu au début, et Champion Croulant plus pour la mobilité que pour réellement sa pioche, puisqu'on n'a jamais de problème de pioche. Sachez quand même que le spell qui pioche est réduit de 2, donc ça peut permettre de, encore une fois, accélérer les états astraux sur le terrain. Au niveau des compagnons, des stuffs, tout simplement les 4 anneaux de collision. Alors, les anneaux de génération de ressources sont difficilement bougeables dans un deck comme ça. Ça permet de cycler à chaque fois sur le bon et sur les états boueux. Sur les contenus plus bas level, vous pouvez éventuellement enlever ces anneaux-là et ajouter peut-être des anneaux de magie de terre. Je vous conseille les anneaux magie de terre, c'est quand même les plus intéressants. Mais sur le contenu très haut niveau, vous ne tiendrez pas le rythme si vous n'avez pas ces anneaux-là qui permettent de vous maintenir en vie un peu au début. Le temps que les auras épées soient vraiment effectives, il faut absolument avoir ça, en tout cas pour du contenu très compliqué. On va voir ce que ça donne face, encore une fois, à une des broches les plus difficiles du jeu, la broche chuchoteur 120. C'est parti. Alors, je peux le taper dès le tour 1, là, c'est assez sympa, ça. Ça fait que je pars avec un petit avantage dans le duel, parce que c'est presque ni plus ni moins qu'un duel. Voilà, donc vous avez vraiment 4 petites sources de dégâts qui se cumulent pour, au final, faire de gros dégâts. Les dégâts de votre auto-attaque, les dégâts des rochers, les dégâts des collisions, les dégâts de l'aura. Et mis bout à bout, mine de rien, ça fait le job. Ok, on va continuer à harceler le boss. Le plus possible avec des auras épées, toujours. Ok. Il est presque mid-life. Donc là, il y a lui qui peut venir taper, plus le boss. On a 600 d'armure. Dans 2 tours, normalement, je l'ai. Là, le problème, c'est que pour le taper, je vais devoir rester proximité. Là, j'aurais vraiment voulu mettre des auras épées de feu, mais je ne peux pas me le permettre. Il faut que je continue à générer de l'armure. Ok. Et en termes de positionnement... C'est pas évident, là, parce qu'on va prendre peut-être 4 corps à corps. Peut-être que là, on va prendre très très cher. Je vais invoquer lui, juste pour servir un peu de bouclier humain. Donc, ouvre un flanc, au moins. Ok, voilà, il a pris un corps à corps. Ouais, heureusement qu'il a été là, je pense. Normalement, il est mort après ça. Donc, heureusement qu'on a une grosse capacité à résister. Ok. Cette cente d'armure, donc là, maintenant qu'il n'est plus là, on ne prendra pas la double-auto à chaque tour. On va commencer à pouvoir d'abord sustainer un peu. Et après... Alors là, je vais réfléchir à mon placement. Et après, on va... On va tout simplement changer d'aura. Mais pas pour l'instant. Là, je vais taper sur lui. Avec des auras de... Ouais, si je veux aura de terre, c'est forcément ça. Ou alors, je vais juste faire ça. Je vais rester avec les auras de terre pour l'instant. Tant que je ne suis pas... Je viens remonter en point de vie. Là, c'est pas mal. Je vais me mettre ici. Et on va mettre... On va mettre sur lui. Ok. C'est pas mal. Alors, je peux peut-être prendre le kill sur lui, par exemple. J'ai quoi ? Ouais, je vais reprendre de l'armure, là. Parce que, vous voyez, toute mon armure a disparu. Donc, on va continuer comme ça. Je ne sais pas si ça va kill. Il manque pas grand-chose. Là, on est à l'abri. Donc, là, on va forcément jouer ça. Très bien, on a remonté pas mal en armure. Là, on va prendre de corps à corps. Forcément, dès qu'il n'y a plus l'élite... Enfin, la broche, on respire. Alors... On va se positionner ici. Je peux faire ça pour mettre un état astral. Je fais plutôt des auras de vent, je pense. Voilà. Là, on va faire max de dégâts. Moins sustain. Mais plus de dégâts. Très bien, hop. Lui, il va mourir. Ce n'est pas grave, il est réinvocable. Au pire du pire. Je me suis peut-être mis un peu loin. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on veut comme aura ? En mode des auras d'épée de terre. Avec lui, on n'a pas trop le choix, là. C'est celles qui font le plus mal en deuxième en cible unique, les auras de terre. Même offensivement, elles sont nées. On a 569 plus le shield. Et on l'a tout simplement one-shot, lui. Là, il ne reste pas grand-chose. Je peux invoquer une chaîne avec ça, si je veux. Et voilà. Donc, on finit avec 2200 d'armure, tellement ça scale. Donc, ce petit jungle avec les auras qui est vraiment sympa. Là, pour le coup, on est face à une des broches les plus dures du jeu. Donc, on reste quasiment qu'en aura terre tout le long du contenu. Mais sur du contenu plus facile, vous pouvez jongler entre aura-feu pour la OE, aura-air pour les collisions en plus, les dégâts en plus. Ou bien tout, vous restez en aura terre tout le long du combat. J'espère que le but vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.